Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 26 de la survie sur Ark Center. Dans cet épisode, on va s'attaquer aux dino intamables, il me reste quelques-uns à faire, donc on va les faire dans cet épisode. J'ai mis mes panneaux ici, mais même plutôt mes drapeaux, voilà, ils sont vraiment magnifiques. Du coup, ce qu'il nous faut, on va prendre tenue camouflage, parce qu'on a pas mal de tam passif, on va prendre des kibbles, on va prendre des gâteaux. Ouais, il faut des gâteaux, donc on va faire ça aussi. Tac, alors, et on va continuer aussi, parce qu'on avait pas fini, c'était la tenue du mode second, qui est la tenue un peu aquatique, là, un peu bizarre. Hop, alors, on va prendre des kibbles, on va prendre des tranks, mais normalement on a pas besoin de tranks. Kibble tranks et des gâteaux. VGT ball, VGT ball, là. Tac, 10, c'est parfait. Donc ça se craft, on va faire la tenue de camouflage. Euh, guilly. Hop. Tac, tac, et tac, voilà. Ça, ça, ça. Bon, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on a tout. Ouais, ça se craft. Et la tenue, je sais plus comment elle s'appelle. On va la crafter. Euh, faut que je retrouve le couteau. Il y a le couteau du mode qu'il faut que je prenne. Là. Cette tenue-là. Si. Hop, si. Ah ouais. Ouais, 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 ouais. On avait des morceaux, mais je la retrouve pas. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je vais la poser dans un meuble, j'en sais rien. Mais je la retrouve pas. Ah si, elle est là. Elle est mal cherchée. Euh, du coup, ouais. On va essayer de faire ça en même temps. Euh, histoire de finir au moins ses modes. Là, ce serait pas mal. Euh, le couteau. Comment il s'appelle ? Cote, euh, knight. 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 Ouais, celui-là. Et c'est le divining. Qu'est-ce qu'il y a dedans. Parfait. Tac. C'est bien rangé mes armoires. Je sais où c'est. Euh, de la viande, des cryos. Puis on est bon. Ah tiens, parfait. Il y a des ammonites. Alors, on a quoi ? Du niveau 20. 135. Et 20. Oh. Vas-y, on va tamer les deux là. Euh, donc eux, c'est des kibbles qu'il leur faut. Tac. Les kibbles. Euh, je sais pas si... Oh, je vais mettre un peu une tenue de camouflage. Ne t'enton jamais. Gentille, hein. Ok. Et de 1. Oh, celle-là, elle est magnifique. Elle va finir sur le présentoir. Bouge pas. Hop. Voilà. Bon, c'est vraiment pas dur. Ah, tu rentres là dedans. Et le deuxième toit. Est-ce que je peux monter dessus ? Ouais, on peut ride. Oh, c'est gigalant. Euh, est-ce qu'il y a des paramètres sur le côté ? Non, rien du tout. Ok, donc. Ça, ça fait quoi ? Ça fait rien. Oh, les aropterides, ils sont juste à côté. C'est parfait. Euh, rien. Rien. Rien, 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 rien. Ok. D'après l'info du mod, euh, donc, je regarde la bonne ligne. C'est l'ammonite. C'est censé faire une capacité de camouflage passive en A.O.E. On est censé être invisible. Je vais voir avec toi, là. Niveau combien, toi ? 60. Vas-y. S'il faut de la kibble aussi ? Bon, ça stomme tout la kibble, ça va être simple. Euh, et il est censé faire quoi d'autre ? Générer de la bille... Oh, mince ! Vite, vite, euh, faut que je... Oxygen. Il est censé générer de la bille d'ammonite. Ok, donc, si je me mets à côté, lui, il est pas censé me voir. Si je veux dire ma tenue de camouflage... Si, il m'a vu, hein. Ok, mais, euh, ouais. Je suis pas... Je suis pas certain. Hop, viens là, t'es beau. Ça va finir dans ma collection aussi. Euh... Alors, attends. Attends, attends. Et du coup... Il génère de la bille d'ammonite aussi, apparemment. Et, bah, plus ça va venir dans le futur. Alors, comment il génère ? Pour l'instant, il n'y a rien. Peut-être qu'il faudra lui mettre à manger dessus. On verra. On va le mettre dans le bassin aussi, hein. Ça va être joli, ça. Dans mon petit bassin. Euh... Donc, ok. Ensuite, le roptéide est censé faire de la perle noire et de la perle de silice et d'autres choses à venir. Bah, fait voir ce qu'il y a là-bas. Parce que j'ai vu qu'il y avait des belles couleurs en passant vite fait. Le premier, il a l'air d'être pas mal. Le deuxième aussi, il a l'air pas mal. Bon, c'est vraiment ultra lent, ça. Ah, mais c'est des bébés. Je vais peut-être pas pour les tam. Euh... Sinon, après... Les autres touches, il se passe rien. Ça, c'est le menu, ça. Il attaque pas. Il fait rien du tout. Ah. Cabane. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Un petit bébé. Hop, capturé. Ok, même si... Wow, wow, wow. Passif, passif. Euh ! Il y a du monde, là. Ouais, il est balais, celui-là. Ta-da-dam. Ta-da-dam. Alors, hop. Ça va finir dans le bassin. Fond du bassin, ça. Parfait. On regardera les plus belles couleurs. On les gardera pour le... Pour le dessus. Euh... Tac, ok. Pareil, on le laissera dans le bassin, lui. On va même le laisser maintenant, le bassin. On a aussi le mode taxidermie. Euh... Je vais en faire un. On va faire un petit. Pour voir ce qui rend mieux. Si ça rend mieux sur la... Dans la base taxidermie ou sur le socle. Hop. Ah, puis ça bug, ça. Ah non, parce que je suis sur Dino, c'est pour ça. Taxi. Taxi, taxi. Hop. On va y arriver. Allez, là. Small. Un seul. Ouais, voilà. Euh... Hop, tu rentres. Et on va aller... Hop, au-dessus. On va le mettre à côté de celui-là. Hop. Alors le mot, ça, on le voit petit. Hop. Peut-être que je mettrai les bases de taxidermie en vrai. Ok. Ah oui, non, mais il faut mettre le derme là-dessus. Ah. Ouais, c'est le même mieux comme ça. Après, ça, je peux les garder pour faire autre chose. Mais Dino. Bon, bah, soit les utiliser, soit le mettre dans le bassin. Je pense que... Bah, là, je pourrais survivre. Et pour ce pot de temps qui reste, on restera sur la base des CS. Mais par la suite, on mettra directement des structures comme ça. Des bases de taxidermie. Ce que dommage, c'est qu'on peut pas les bouger. On peut juste changer la forme, normalement, des Dino. On peut mettre notre perso aussi dedans. Euh... Ok, bon. Bon. Alors, dans le bassin. Attends, on va faire un truc. Taxi. Ouais, c'est bon, je peux pull. Tu vas me donner ton derme, toi, mon petit. Viens là, viens là. Toi, tu vas donner ton derme. Hop. Et tu vas aller te promener. Allez, va. File. Euh... Je sais plus comment on fait promener. Là. On verra s'il produit. On reviendra après, voir s'il produit. Il y a quoi ? Il y a eux, ils sont petits. J'espère qu'ils vont pas mourir. Ils vont manger, là ? Il y a l'effet mangeoire. Attends, je devrais y jeter encore plus loin. Euh... Tac. On va pas mourir. Ils vont mourir de faim. Ils sont trop bas, eux. Oh, ils sont tellement beaux. Attends, remonte. Hop. On va les faire grandir avant. Tu vois, allez, hop. Va te promener. Hop. Zou, zou, zou. Et nos... Euh... Eux. Eux, je vais les laisser là-dessus pour l'instant. Pour qu'ils aient accès au... D'accord, son mochi glitch en sol. Tu vois, bien ? Allez, il est vraiment beau, le tout bébé. Il est à combien de pourcents, lui ? Ok, bon, il va grandir. Il a l'effet de la nanny, c'est parfait. Euh... Je prends lequel ? Le bleu est beau. Je crois faire celui-là, en vrai. Ouais, c'est le plus sûr. Oh, c'était pas le bon. C'est toi. Voilà. Toi, t'es un adulte, tu peux aller te promener. T'as le droit. Allez, va. Bon, les amonutes, commencent à prendre confiance. C'est cool. On se promène. Ok, bon. Là, il nous faut un lichy. J'ai enlevé un petit peu de croco pour éviter que ça fasse trop bugger dans le coin. Et je me suis coincé dans un croco. Super. Et pareil, j'ai enlevé un spinot ou deux. Un spinot. Non, deux spinots. Ouais, j'ai acquis un seul spinot maintenant. Et je vais peut-être sûrement renlever des crocodiles pour que ça soit plus fluide et qu'il y a différentes espèces dans le bassin. Ah, bah un lichy là. Parfait. Si il lui faut, lui. Je veux l'endormir ? Ah. Même pas passif ? Heu, heu, calme-toi. Qu'est-ce qu'il me fait ? Heu, heu, heu. C'est bon, je me casse, je me casse. Je me tire, je me tire, t'es pas content. Heu, ouais, bah je vais chercher le harpon, hein. C'est quoi, bouge pas. Attends, on va faire un truc de mieux. Hop, on va se taper. Pas rase. Nul. J'espère juste que je vais avoir assez de flèche. Sinon je la mène au bord et bam, bam, bam avec le fusil. Ouais, je peux utiliser lui et le fusil. Heu, parfait. Hop, dernière pause. On arrive. Alors, 31 000. C'est parti. D'accord, ça commence très mal. Ah, ça touche. Oh oui. Oh, quoi ? Deux heures pour toucher. Il est patienté. La flèche se déplace très lentement. Elle est dedans, petite bête. Ouf. Là. Ok. Tranquille. Ça va, j'ai pas mis beaucoup de flèche. Je vais tout accrocher. C'est quoi, des kibans ? Quoi ? Ah, merde, c'est son poteau qui arrive. Non, 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 non. Viens. On aurait dû faire des nageoires. Des palmes. Non, 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 non. Pousse-toi pas. Ah. Allez, zou, on va laisser se tamer. La baleine, là, apparemment, c'est un oeuf qu'elle doit produire. De l'avoir dans sa bouche. Ou dans son inventaire quand on l'endort. Il faut le regarder toutes les bouches de baleine. Super. Et si on l'endort... Si on l'a tue, ça détruit l'oeuf, par contre. Et des fois, elle peut être... Il y avait un message, là. Oh ! Ma vie, ma vie, ma vie. Je vais claquer. Ouais. Il faut qu'on trouve des lichetis avec des trucs de la mouche. Il y a mâle et femelle, apparemment, qui peuvent faire des oeufs. Ok, bon. On verra après. On va aller voir d'autres dino. Si, je vais farmer les compos pour la tenue. On l'utilisera pour les sous l'eau. Ce sera plus simple. On a une tarif, j'pôte, là. Quoi ? Mais il revient à la charge. Eh, vas-y, je vais te dégobber, mon gars. T'as 8000 ? Je ne veux pas te gaspiller mes dernières flèches qui me restent pour ça. Vas-y, tu ne veux pas te faire un oeuf dans la bouche, là ? S'il te plaît, là ? Donc, je viens de faire le tour un peu des plages. Des bords de plages au-dessus. Et j'ai l'impression qu'il ne spawn plus le... Comment il s'appelle ? Alors, je ne récupère pas à lui. Le requin bizarre, là, qu'il donnait de la peau. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir si je peux produire les gens avec la monite de la peau de l'eau de bestiole. Et dans les CS. Oulah, en plus, mon stuffy pet, super. Et du coup, je vais mettre oeuf en production et on l'utilisera comme ça. Parce que je ne vois pas de... Il faut que je fasse le tour et voir s'il y a toutes les créatures. J'ai l'impression que c'est genre, depuis que j'ai mis le Notosaurus, ou je ne sais pas quel dino, qui a flingué le spawn des diums, c'est quand même bizarre. Alors, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai récupéré une ammonite. Hop, il faut que je choisis de la place. Il faut que j'aie de faire des oeufs. Stop, arrêtez de faire les bébés. Hop, voilà. J'ai trop d'oeufs. Je vais en faire tous ces oeufs. Tac. Ouais, du coup, j'ai fait un peu le tour des plages et je n'ai pas trouvé de dino du modsocken. Je pense que c'est d'avoir rajouté d'autres dino, ça a dû flinguer les spawn. Même les trucs au sol et tout, je ne les voyais plus. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Les petits triceratops sans corne, bizarre. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais configurer ça en admin. Allez. Allez. Tac. Là-dedans, dans les ressources. Et on va mettre l'ammonite. Hop, l'ammonite. Ajouter. Et elle va produire des nouvelles ressources. C'est Squall. Squall. Ça, voilà. Petit Squall. Tac, si je ferme ça. Voilà. Peu importe le genre. C'est 100% de chance. Tac, tac, tac. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en bas. On va laisser produire. Je vais faire un tour, soit de l'océan, soit des terres. Et dès que je trouve un dino, qu'on peut tamer. Parce que là, il nous reste la baleine, il nous reste la méganeura. Et la titano, machin. Ok. Donc, il faut qu'on cherche sur Terre deux insectes. Ça va être sympa. Mais avant ça, je vais mettre l'autre en cryo. Comme ça, à la fin de la vidéo, on pourra le crafter, le stuff. Les oeufs, là, je vais les détruire. Ça ne l'a pas besoin, en vrai. On est bien assez. Ah. Il y a un nid, là. Donc ça, ça se tamme comment ? J'ai une miel ou cake ? Ok. Comme une abeille. Est-ce qu'il faut taper sur le truc ? Ou s'il est dehors, déjà ? Mince. C'est pas ce que je voulais. Alors, si je fais ça... Je fais une camouflage. Tac, tac, tac. C'est un soldat, soldat, soldat. Il y a un soldat ? Ok. Et la queen est censée... Queen. Ah, 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 je suis coincé, je suis coincé, je suis coincé, je suis coincé, je suis coincé. Je suis reconcée. Non, mais vas-y, dégage, toi, la mouette, toute moisi, là. Il est où, mon truc, là ? Venez vous affronter, à moi. Ça a fait bugger tout, ce truc. Alors, toi, tu dégages. Tac. Je pense qu'il faut détruire le nid comme l'abeille. On va essayer, de toute façon. Cassez-vous. Cassez-vous, vous êtes moins fort que moi. On voit la vie du nid ou pas ? Oh, j'ai tout cassé, j'ai tout cassé, j'ai tout cassé, j'ai tout cassé. Il y a une reine dedans ? Ah oui, elle est là-bas, elle est en train de se barrer. Cassez-vous. Aïe, 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 aïe. Eh bien, heureusement que je suis sur mon dino. Reste là, bébou. Gentil, hein. L'autre est là-bas. Allez, au cours, au cours, au cours, au cours. Ah, c'est les tammes que j'adore, ça, tammes et insectes comme ça. Les abeilles et tout. C'est kiffant. Voilà, allez, hop. C'est à nous. Allez, balèze, la bestiole. Hop. Oh, la ride. Oh, trop cool. Apparemment, elle a plein de capacités, celle-là, qui pourrait être intéressante. Donc, en gros, c'est une fourmilière et des colonies personnalisées à partir de trois types de fourmis, donc ouvrière, soldat et reine. Ils peuvent faire différentes tâches de base, par exemple, récupérer des ressources, se défendre contre d'autres dinosaures et réparer les structures. Je ne sais pas comment ça marche. Donc, ça, c'est sûrement pour faire la ruche. Colonie. Ah, ouais. Soit on veut qu'elle répare, soit on veut qu'elle ramasse les ressources. Vas-y, ramasse les ressources. Parle à la combat, parce que je ne sais pas que tu veux mourir. Ah. Je me suis trompé, excusez-moi. Là. Là. Là, il y a un mode ramassage de ressources. Gâche-toi. Oh, mon bébé fourmi. Cherchez les ressources, là. Allez, allez, allez. OK. Bah, rentre là-dedans. Et il nous faut l'autre fourmi. Alors, j'ai eu un crash serveur. Du coup, bah, on est bon à retamer la bestiole. Ça va, on est à côté. Hop, ça se fait assez vite. Euh, ouais. J'ai eu un mini rollback. Du coup, bah, tout simplement, hop, on fait ça. On tape. Cassez-vous. C'est pas moins pénible que les abeilles. OK, venez, 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 venez. Je vous amène, venez, venez voir. Regardez, regardez. Secret. Regardez, regardez, c'est secret ici. Bram. Allez, hop, tout le monde dégage. C'est trop fort. J'adore. Ah, j'adore moins ça. Qu'est-ce qu'il m'a volé, lui ? Il m'a volé de l'avion de périmée. Tac. Youhou. Vers l'infini. Au-delà. Allez. L'hôte, elle est où, là ? Là-bas. Hop, 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 hop. Il y en a que je te capture. C'est vraiment très simple. Voilà. Et on te cryo. Ah, mais il y a une rat. Hop. Mouche. Euh, hop. Le stuff camouflage. Ah, c'est un camp en passif, ça. Ouais, ok, il veut de l'avion d'avarié. Euh, ouais. Hop, je prends ça. Alors, hop, viens là. 130. Ah oui, pas mal. Pas mal, pas mal. Ah, ils sont là. Pourquoi ils sont en rouge ? Ah ! Ils m'ont détecté. Je m'en vais. Viens là, petite bête. Tac. Allez. Hop, on rentre à dedans. Apparemment, ça sert de radar. On va mettre sur l'épaule. Capable de détecter les caches d'objets. Donc, un peu comme le fjordoc. Les œufs fécondés. Ce qui pourrait être pas mal. En vrai, il faudra que j'essaie sous l'eau si ça tient ou pas. On va trouver les œufs de l'autre, là, de la baleine qui me manque. Et, euh... Les dinosaures et les nœuds d'explorateurs, apparemment. Donc, c'est un radar à tout. Ça peut être pas mal. Allez voir. On l'essaye. Tac, 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 c'est laquelle ? C'est celle-là. Donc, ça marche. Meganera. Meganera. Scan. Radar setting. Ah ouais, tu peux tout mettre. Je désactive tout et on garde juste les œufs. On va essayer d'aller voir sous l'eau s'il y a une baleine qui est dispo ou pas. En évitant de le tuer, lui, serait pas mal. Alors, scan. La baleine. What, la baleine ? What ? Mais elles sont énervées. Qu'est-ce qu'elles ont ? Calmez-vous ? La baleine qui a des œufs dans la bouche ? Vas-y, c'est abusé. On se retrouve un peu plus tard. J'ai fait un peu le tour. J'ai pas trouvé de baleine avec des œufs. Donc, je ferai gaffe maintenant quand on ira dans l'eau. Surveiller s'ils ont des œufs dans la bouche. Ici, ouais, ça a produit un petit peu. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. On va récupérer ça. Hop, si on peut faire un peu le stuff, ça serait parfait. La monnaie, je vais la laisser dedans. Ensuite, il y a quoi là ? Ça, c'est la titano queen. On va la mettre dans le musée, je pense. Je pense à venir au prochain épisode, voir ce que ça a produit comme ressource. Peut-être la surprise. Alors, au niveau des renommages de dino, on va faire un europtéride. Normalement, il ne meurt pas. Ouais, ça ne meurt pas. C'est parfait. On va faire quoi ? La meganeura. Il n'a pas l'air de spécialement bien marché. On va peut-être sur les oeufs fécondés, mais je ne sais pas. Ce n'est pas fou, en tout cas. Et c'est tout. C'est tout. On n'a que deux dino à renommer, du coup. Il y en a un qui produit. Ouais, on va en faire deux. Parce qu'il y a quand même pas mal de dino de tamé, ici. Dans cet épisode. Ça, on va le laisser comme ça. Alors, le europtéride, on va le mettre en first commentaire, ce qui est quand même pas mal. Il est joli. Alors, pour le first commentaire, on va le renommer Nathan Seguin. Hop, parfait. On va pouvoir rentrer dans la cryo. Donc, n'hésitez pas à laisser les commentaires. Si vous voulez avoir un dinosaure à votre nom, plutôt. Notamment le first commentaire, qui est à coup sûr à un dino dans la prochaine vidéo. Et pour le deuxième, ça va être un nom aléatoire. Bien là, renommé. Et pour celui-là, on va l'appeler TMDW5WX. Voilà. Merci en tout cas pour vos commentaires, pour vos follows, vos abonnements aussi. Ça fait super plaisir. Il fait lui. N'hésitez pas aussi. Tous les jours, on est sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à regarder, soit dans mon Discord, qui est en lien en description, ou dans la partie communautaire. On est souvent en live. Donc, si vous voulez venir me faire un petit coucou sur Twitch, vous êtes les bienvenus. Voilà. Oh. Ben non, il est tout nul, lui. Euh, ouais. Bon, ben c'est nul. On le voit mal. Donc là, les deux nouveaux dino ajoutés. Et maintenant, on va essayer notre tenue. Par contre, les fourmis, vas-y, qu'elles se promènent. Si on plaise. Et pour terminer, on va créer la tenue. Donc, j'ai quoi ? J'ai la tête, les jambes. Tête, jambes. Tête, jambes, tête, jambes. Donc, c'est ça et ça. Donc, il faut que je fasse celui-là. Le torse. Les gants. Ok, il va me manquer que le torse. Un seul. Il manque quoi ? Combien ? 13. Bon, on le testera la prochaine fois. C'est pas grave, on va déjà mettre ça. Ah, mais du coup, ça me sert à rien. On va plus vite dans l'eau de 20%. 20% aussi. Ok. On va mettre des fusées dans l'eau. On ne ressent vraiment à rien. Avec nos gants, notre bouclier, puis la tenue camouflage, nos chaussures. Oh là, c'est mignon. Mignon tout plein. Ouais, du coup, on attendra pour la prochaine fois que la monite fasse plus de peau. Et comme ça, on pourra l'essayer. Donc, voilà. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. On a vu pas mal de dinos. On a essayé de surveiller aussi la baleine. Voir s'il y a des oeufs fécondés. Mais pour l'instant, je n'en ai pas vu. J'espère en tomber. J'aurais bien l'essayer, ce serait cool. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite découverte de mode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très prochainement. Salut ! Sous-titrage ST' 501